Alors on a parlé facteur de réussite, on a parlé recette, il y a une chose dont on n'a peut-être pas parlé mais qui n'est pas facilement transcriptible sur un dossier noir sur blanc, c'est le temps de l'informel. C'est quoi le temps de l'informel ? Il est anecdotique et à la fois essentiel pour le démarrage d'un projet et pour le fonctionnement d'une structure. C'est le temps qu'on passe à imaginer, c'est le temps qu'on passe à échanger mais où le faire et quand le faire, personne ne le sait, il n'y a pas de salle de réunion à temps informel. Il y a un truc assez simple qui s'appelle la cuisine. Ici par exemple on a une cantine et la cantine, cette cuisine, cet endroit est devenu l'îlot central décisionnel peut-être de chez Kéros avec ses satellites explore qui sont hébergés ici. Donc il y a un monde qui vit là, il y a un monde qui se côtoie entre réunions, entre coups de téléphone et autres mais qui à un moment se pose et il se pose pour manger, il se pose pour échanger, pour se rencontrer et on y découvre des cultures, on y découvre des compétences, on y découvre des idées et on croise des savoirs. Dans un temps qui n'est pas sous la pression d'une réunion officielle ou qui n'est pas dans un cadre habituel et puis il émerge des trucs qui semblent encore une fois, j'en suis persuadé, nous nourrir bien au-delà du menu de la cantine, nourrir l'entreprise Kéros dans son ensemble. Et ce temps informel est un mystère à comptabiliser et à la fois il est essentiel dans le bilan d'efficacité de l'entreprise. Alors de l'informel à l'inattendu, il n'y a qu'un pas, mais dans l'entreprise en général, l'inattendu on n'aime pas trop. Chez Kéros, encore une fois je pense que ça fait partie de nos gènes maritimes, on est habitué à l'inattendu parce que ça change tout le temps. Alors on crée des événements attendus pour parler d'inattendus. Ça passe par des Kéros lunchtime ou après le déjeuner, l'un d'entre nous va évoquer tel ou tel sujet ou des after work plus ouverts sur l'écosystème extérieur du territoire. Et il se passe toujours des choses dont on ne sait pas ce qui va rester dans nos têtes. Pour ne citer qu'un exemple, c'est dans ce cadre là que l'on rencontre l'équipe des surfers de Lost in the Swell, des aventuriers incroyables. Nous sommes en parallèle en train de développer nos biocomposites, nous nous apprêtons à construire un bateau. Ils ont une aventure, les connexions se font. Et bien ils vont prendre ce bateau, ils vont le tester, ils vont nous ramener une foison d'informations techniques et ils vont nous faire rêver. Et je trouve qu'on lit là encore une fois le fer dans la matière et puis l'imaginaire et le monde un peu plus loin qui doit nous embarquer. Il faut avouer que dans le monde complexe qu'on vit aujourd'hui, on ne vit pas tous les mêmes réalités et qu'il y a un décalage entre la vision des diverses organisations, qu'elles soient associatives, qu'elles soient d'entreprises, de collectivités locales, de chambres de commerce ou autres. On ne vit pas le même langage, on a tous la tête dans le guidon dans nos activités. Il faut absolument trouver des moyens d'aérer tout ça, pour laisser du temps justement à l'informel de rentrer dans le formel. Il faut recroiser les tissus là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on peut parler de tiers lieux, de ces endroits qui sont là pour réenclencher ces dynamiques. Moi j'y crois énormément. Il faut trouver de nouveaux moyens de croiser nos compétences, nos langages et créer de la compréhension. Tout simplement, chez Kéros, notre tiers lieu, c'est la cuisine et c'est là où ça soit tout le monde, après un moment de discussion plus sérieuse de réunions ou autre, on croise et tout simplement, il sort des choses. Merci. 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 Merci.